la censure est ouvertement en marche dans notre pays imaginez un instant que les propos de la ministre de la culture madame rima aboul malak a été prononcée en russie en hongrie en afrique dans un autre pays qu'importe immédiatement toutes les belles âmes françaises auraient crié au scandale vous imaginez une ministre de la culture d'une démocratie qui menace plusieurs chaînes de télévision d'être coupé coupé parce qu'elle ne respecterait pas le pluralisme politique et que elles auraient un comportement portant atteinte à notre démocratie tout le monde se dirait c'est une pirouette pour faire taire les opposants politiques et bien c'est exactement ce qu'a dit la ministre de la culture au micro de léa salamé sur france inter elle a dit que c8 et cnews n'avait pas respecté à plusieurs reprises leurs obligations je cite respect du pluralisme débat contradictoire traitement mesuré des affaires judiciaires et c'est fascinant de voir comment cette ministre menace ouvertement avec un petit sourire aux lèvres deux chaînes qui traitent différemment l'information mathieu boccoté ce célèbre éditorialiste d'origine québécoise a écrit quelque chose de parfait que je veux vous lire le régime panique à l'idée de perdre le monopole du récit médiatique légitime et de la hiérarchisation des informations telles qu'il faut les présenter au public alors il se radicalise tant que cette dissidence s'exerce dans les marges cela passe encore mais on ne pardonne pas à cnews et à c8 leur succès à travers ces chaînes des courants oubliés de la société française autrefois invisibilisée dans le système médiatique accède à l'existence publique dès lors le système prend peur il redoute toujours qu'une voix forte se fasse entendre face sauter les tabous idéologiques et donne au commun des mortels le droit de dire ce que la morale mondaine interdisait de dire jusque là dès qu'une figure se distingue il faut l'entourer d'un halo maléfique tout est dit tout est dit et ce qui est paradoxal et scandaleux c'est que la ministre de la culture reproche à ces news l'absence de pluralisme politique alors que c'est la chaîne qui respecte le mieux l'équilibre des forces politiques sur son antenne et qui applique strictement les consignes de l'arcom et madame la ministre de la culture ose ose se plaindre du respect du pluralisme de l'absence de respect pluralisme politique de ces news qui est faux sur une chaîne qui viole ouvertement toutes les règles du pluralisme politique qui est france inter j'ai repris au troisième trimestre troisième trimestre 2022 nupes nupes a eu huit heures 42 d'antenne sur france inter 4 heures 42 pour le parti socialiste moribond 2 heures 06 pour lfi 1h14 pour les écologistes et 42 minutes pour le pc 8 heures 42 plus les divers gauches qui ont eu 47 minutes face à ça le rassemblement national reconquête est debout la france ont eu deux heures trois minutes et 30 secondes deux heures pour le rassemblement national 3 minutes 19 pour reconquête et 16 secondes 16 secondes pour debout la france qui a fait plus de voix à la présidentielle que le parti socialiste avec 4 heures 42 d'antenne 16 secondes 4 heures 42 16 secondes 4 heures 42 le centre renaissance a quand même eu trois heures si on ajoute les démocrates et horizon ça fait 3h30 si on ajoute l'udéi ça fait trois heures quatre heures si on ajoute les divers droites et les républicains qui ont 3h30 on arrive à 8h20 je répète 9 heures d'antenne pour nupes et divers gauches 8h20 d'antenne pour la majorité et les républicains qui font partie de des de la majorité maintenant et deux heures pour eux les patriotes qui ont réuni 45% des voix au second tour de la présidentielle ça c'est france inter et puis à mieux il ya monsieur bornstein qui éditorialise sur france info j'ai retrouvé la vidéo aujourd'hui qui a osé dire aux représentants du parti communiste qui se plaignaient de la montée de zemmour en 2021 il n'a pas le droit de venir ici il n'a pas le droit de venir ici il n'a pas le droit de venir ici ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui accusent ces news et qui accusent ces huit de ne pas respecter le pluralisme alors que ces chaînes le respectent eux mêmes ne respectent aucun pluralisme et violent les règles de l'arc comme voilà le scandale absolu de cette censure qui maintenant s'avoue aux yeux du public alors je vous demande de diffuser cette vidéo je vous demande de résister je vous demande de nous aider oui aider les forces en fonction de vos goûts aider nous nous avons besoin de développer nos médias alternatifs nous avons besoin de muscler nos réseaux sociaux alors aidez nous aidez nous en partageant en diffusant les vidéos les boucles télégrammes les boucles whatsapp les boucles de tous genres et puis financièrement aussi car nous devrons résister car ils sont prêts à tout il perd de pied parce qu'ils sentent que l'opinion a changé et que l'opinion plébiscite des personnes qui défendent d'autres valeurs d'autres idées et qui veulent sauver la france